Salut à tous et à toutes, c'est Tsukwesi Wanda La Folie, Wanda Yamanguru Donc très important, on va reprendre les pringues sérieusement, des pringues des filles Donc il faut laisser en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse nous On prendra 10 commentaires à chaque fois et les faire en défi Donc écrivez-nous, c'est très important Et aujourd'hui tout simplement on va demander aux filles ce qu'elles n'aiment pas au lit avec un homme Ce qu'elles n'aiment pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est parti Comment tu vas ? Ben ça va très bien et toi ? Très bien, en tout cas tu es maquillée, tu es bien maquillée, tu s'appelle comme jamais C'est le grand jour là Très bien, en quelle occasion ? Fashion Week ? Non, c'est pour te voir, je suis venue ici Oh les abonnés, vous êtes jaloux hein, mais bon tant pis, vous êtes jaloux hein Bon, est-ce que d'abord tu es attiré par les hommes ou par les femmes ? En général ? Les hommes Ok, tu es en couple ou pas ? Oui Donc tu es en couple et tu me dragues Salut, tu vas bien ? Oui et toi ? Très bien ! Bon, d'abord est-ce que tu es attiré par les hommes ou par les femmes ? Par les hommes, encore Tu es en couple ? Non Tu as dit encore, donc ça veut dire que prochainement tu comptes hommes ? Ben on n'en sait rien Bon, d'accord, ok Non mais c'est bon, c'est pour rigoler Je sais, je sais, on rigole, on rigole, on rigole Et tu vois, est-ce que tu es en couple ? Non D'accord Bon, tu cherches ça veut dire ? Non, je suis... Tu t'en fous quoi ? Libéré Ah tu es libéré ? Libéré, délivré, je ne dis à moi plus jamais Ok, donc tu es un bon look hein ? Merci Merci Pourquoi tu rigoles ? Non parce que... Pourquoi ? Pourquoi tu rigoles ? Parce que je suis intimidée Ah ok, intimidée, c'est mon regard je pense Bon, d'abord, ok, d'accord, ok Ça va, merci Belle veste en jean Ah merci Très bien Bon, est-ce que d'abord tu es en couple ? Oui Tu es attirée par les hommes ou les femmes ? Les deux Ah c'est bien, moi j'aime bien les gens ouverts Oui Moi j'aime bien Bon, c'est une question un peu osée mais il faut être honnête Ah oui Nous on veut de la sincérité Pas de problème Qu'est-ce que du coup tu n'aimes pas au lit avec un homme ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout ? Il y a des filles qui me disent des hommes qui sont trop violents Des hommes qui ne sont peut-être pas assez attentionnés Qu'est-ce que toi tu n'aimes pas au lit avec un homme ? Par exemple Il faut être honnête hein Oui, oui, bah oui, mais il faut réfléchir Honnête hein Quand il pense qu'à lui On va dire égoïste C'est ça D'accord, ok C'est tout ? Bah c'est déjà ça Ok d'accord, ok C'est déjà beaucoup hein Quand tu as rencontré un homme qui était très égoïste, Oli ? Oui Ah merde, fais chier Du coup tu l'as plaqué ou tu... Bah oui Ah ok d'accord, le pauvre hein Quel pauvre ? Tu aurais pu lui dire C'est moi ? Ouais, ça serait Tu aurais pu lui dire, après il aurait pu dire Ah bah je vais faire des efforts Ah c'est mort ? Ah ok bon Bah je n'ai pas encore couché donc Pas encore ? Je ne sais pas encore Ah d'accord ok Mais du coup est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérangerait peut-être ? Non je ne pense pas L'égoïsme, compagnie Peut-être je ne sais pas Je ne sais pas trop en fait D'accord C'est bon, je n'ai pas de problème Je ne sais pas trop Je te remercie hein Donc je ne sais pas trop mais Qu'il ne pense qu'à lui Ah égoïsme tu penses ? Ouais Tu penses qu'un homme qui n'aime pas du plaisir c'est un homme qui ne vaut pas le coup ? Un mec qui ne pense qu'à son plaisir, je pense que ça ne vaut pas le coup Ok, mais imagine que c'est ton copain Ah mais même s'il ne pense qu'à lui D'accord ok, c'est out Direct Il faut en parler Ouais je comprends Ouais il faut parler normal Il faut parler mais si ça continue non ça ne sert à rien Ça marche Pas assez sensuel, il y a plein de trucs Pour toi c'est quoi qui te dérangerait ? Qui te dérange là avec un homme ? Ou lui ? Alors pour le coup j'aime tout avec mon homme Donc c'est... Oui, vraiment rien du tout Si il est même trop égoïste ou compagnie ça ne te dérange pas ? Après en général c'est ça En général plutôt ouais Oui il y a un homme qui ne penserait qu'à son plaisir mais... D'accord J'en ai jamais connu J'ai eu cette chance La chance ? La chance, pas mal D'accord moi je te remercie en tout cas De rien Avec un homme au lit Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Il y a des filles qui disent l'égoïsme, qui disent le manque de sensualité Pour toi c'est quoi ? Euh je sais pas, un homme rasé par exemple C'est bien au contraire un homme qui est rasé Trop rasé ? Mais trop... Bah c'est pas si c'est rasé je pense non ? Bah c'est pour lui c'est pas... S'il n'y a plus rien non c'est pas très intéressant Ah mais tu parles d'ici seulement, pas du corps Oui D'accord, ok Tu aimes les hommes poilus toi là ? Tu te dis la vérité D'abord tu es attirée par les hommes ou par les femmes ? Euh bah par les hommes et les femmes en fait Les deux oui, d'accord ça marche Et tu es en couple du coup ? Non D'accord Peut-être le côté un peu trop forceur en fait Forceur comment ça tu veux dire par exemple ? Ouais enfin... Quand ils sont... Enfin je sais pas trop comment expliquer mais... Ah bah d'accord, avec tes mots t'inquiète pas Euh... Enfin quand ils sont pas trop à l'écoute du partenaire je dirais D'accord Qu'ils ont tendance un peu à pousser à faire des choses que t'as pas spécialement envie de faire Ah oui je vois parce qu'ils veulent faire leur fantasme et puis ils forcent un petit peu et puis du coup d'accord Exact Et tu as déjà du coup rencontré des hommes de ce genre là ou pas ? Ouais Ah d'accord ok Et du coup t'es un peu dérangée normalement Je peux ouais D'accord ok On peut pas faire de conclusion hâtive non Ok d'accord C'est tout ça c'est tout ? Oui c'est tout Donc on va du coup on va dire qu'on l'exclue mais qu'est-ce que du coup tu n'aimes pas avec un homme au lit ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Euh... Faut dire la vérité hein Le... L'inactivité Euh... Dans quel sens ? Euh... Hein ? Un peu comme ça tu vois Mais c'est quoi comme ça ? Flasque et inutile Flasque au sens il a du ventre ? Non 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 pas physiquement dans le caractère Ah tu veux dire qu'il est mou ? Oui Mais au lit s'il est actif ça va non ? Ouais Non mais forcément actif Ok voilà Donc t'aimes pas du coup les hommes qui sont mous au lit il est passif quoi ? Voilà c'est ça Et toi le de mer quoi ? Exactement masculin Je sais pas si ça existe Elle existe Ok moi je te remercie hein Je te remercie beaucoup hein Toi du coup ? Oui ça forcément c'est jamais agréable Ouais Mais j'aime pas aussi ceux qui cherchent à impressionner Ah ok Ceux qui sont pas totalement... Qui sont pas... Qui essayent d'en mettre un peu plein la vue en mode Ouais je sais faire et tout Plein la vue d'accord ok Mais pour moi on va dire qu'ils font bien les choses non ? C'est pas naturel Là n'est pas la question mais on sent qu'il y a un truc qui va pas On sent qu'ils sont pas entièrement eux-mêmes C'est pas... D'accord ok Parce que souvent les hommes quand ils font la première fois Je veux dire avec une fille souvent bah ils essaient d'impressionner pour euh... Oui mais ça je peux comprendre Voilà C'est stressant pour tout le monde Après on va dire qu'au long terme ils se lâchent normalement ? Au long terme ils se lâchent normalement ? Ça dépend je vais pas aider Ah ok d'accord ok Et du coup avec les filles alors du coup ? Ouais Parce que j'aime pas avec les filles Ouais par exemple Oli par exemple Celles qui sont un peu euh... Ah moi 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 Enfin qui sont très euh... Ah égoïstes quoi voilà Ah merde putain Tu n'aimes pas Oli avec un homme ? Parce qu'à les filles... Non parce qu'à les filles... Toi du coup c'est quoi ? Ouais c'est les forceurs Pour ça t'aimes pas les forceurs Oli ? Non c'est ouf Ok Et ensuite ? Bah euh... Un peu les hommes égoïstes c'est ça non ? T'aimes pas ? Non non je pense que c'est plus forceurs Parce que du coup on est genre euh... C'est un peu irrespectueux tu vois Ouais genre les hommes qui veulent à tout prix faire leur fantasme Qui disent ouais ok ok Ouais voilà c'est ça genre euh... Enfin quand ils sont pas... Enfin quand ils t'écoutent pas toi c'est pas normal non ? C'est à deux tu vois ? Oui c'est normal Voilà Du coup est-ce que tu as déjà rencontré des hommes un peu comme ça ? Franchement non Oh tu as de la chance hein ? Ouais Donc c'est vraiment tout ce qui te dérange Y'a pas autre chose ? Franchement là là dans ma tête c'est ce qui me vient l'idée non tu vois Bah des hommes par exemple là qui ont des champignons ici tu fais comment ? Ah mais non mais ça c'est... Ah bah voilà Je sais jamais ! Mais non ! Ce que j'aime pas... C'est pas Parfois ça peut être un peu brut enfin qu'ils savent pas Je trouve que parfois les femmes ont plus de sensualité que les hommes du coup En même temps on va dire qu'elles connaissent le corps de la femme ? Oui évidemment D'accord ok Donc tu penses que les hommes qui sont trop bruts, trop sauvages c'est pas ton truc hein ? Ouais pas trop D'accord ok T'as déjà rencontré des hommes sauvages et bruts quand même ? Oui J'ai eu des expériences un peu houleuses on va dire Houleuses carrément ? Ah oui Ok C'était des plans ou des... Des plans ouais D'accord Bon bah ça va parce que bon C'est pas ton copain je pense pas non ? Non pas non Il aurait pu te dire ah bah je vais faire des efforts Non Ah c'est mort ? Ah ok bon Un homme c'est un homme Oh bah dis donc les abonnés vont être contents hein ! Bon en tout cas je te remercie Merci à vous Au revoir En tout cas merci d'avoir visionné la vidéo... Ah oui C'est bon ? En tout cas merci d'avoir visionné la vidéo Si vous avez aimé Dis un pouce bleu Commentez, partagez Et les filles Dites en commentaire ce que vous n'avez pas Et les hommes aussi Ce que vous n'avez pas qu'une femme Et n'oubliez pas Prendre des filles